Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électronymique classique. Donc, continuons sur la théorie vectorielle de la diffraction et appliquons l'intégrale du Kirchhoff vectorielle à une diffusion et recherchons une expression formelle de l'amplitude de diffusion sous forme d'une intégrale sur S1 des champs diffusés. Donc, on a ceci. Surface S1, point O, point X, la normale M' On a le champ incident, K0, créatrisé par E incident et B incident, et un point P' et prime K, le champ diffusé, avec, pour l'on diffusé, E diffusé et B diffusé. Cette figure illustre la situation. Les champs des deux membres de l'intégrale de Kirchhoff sont les champs diffusés, E diffus et B diffus, autrement dit, les champs totaux, E et B, moins les champs incident, E incident, B incident. Si le point d'observation est situé loin du diffuseur, la fonction de Green et le champ électrique diffusé prennent les formes asymptotiques G, X, X prime, temps vers 1 sur 4pi, E exposant I, K, R sur R fois E exposant moins I, K, X X, I, K, X prime, et E diffusé de X temps vers E, I, K, R sur R, fois F, K, K, 0 où K est le vecteur d'onde dans la direction d'observation, K, 0, le vecteur d'onde incident et F, K, K, 0, l'amplitude vectorielle de diffusion non normalisée. Dans ces limites, dans cette limite, nable à G égale moins I, K, G. Ainsi, on peut écrire l'intégrale sous forme d'une expression intégrale de l'amplitude de diffusion F. F est donc donnée par F de K, K, 0 est égale à l'intégrale sur S1 1 sur 4pi pour l'intégrale sur S1 de E, I E exposant moins I, K, X prime fois Oméga N prime croix B diffusé plus K croix N prime croix E diffusé moins K moins K N prime fois E diffusé T sigma prime Remarquez bien la signification de la dépendance explicite de F par rapport au vecteur d'onde dans la direction de l'onde incidente K la dépendance par rapport à la direction d'incidence par rapport au vecteur d'onde dans la direction de l'onde sortante K et la dépendance par rapport à la direction d'incidence définie par K0 est contenue implicitement dans les champs diffusés E diffus et B diffus puisque K fois F est égale à 0 la composante parallèle à K dans la première des intégrales annule la troisième il est donc préférable de décomposer cette intégrale l'intégrant en composant parallèle et perpendiculaire à K afin de faire ressortir explicitement la transexualité de F donc F égale 1 sur 4 pi intégrale sur S1 de pardon K croix intégrale sur S1 de EIK X fois C K croix N' croix B diffusée divisé par K moins N' croix E diffusée des sigma prime si d'un autre côté on recherche l'amplitude du rayonnement diffusé associé au vecteur d'onde K et une polarisation epsilon on obtient que epsilon astérisque fois F est égale à 1 sur 4 pi intégrale sur S1 de E moins IK X' prime fois oméga epsilon astérisque fois N' prime croix B diffusée plus epsilon astérisque fois K croix n' croix n' prime croix E diffusée on peut interpréter les termes entre crochets comme des courants de surface électrique et magnétique se propageant sur S1 et agissant comme source des champs diffusés alors les diverses expressions équivalentes constituent de précieux points de départ pour discuter de la diffusion aux petites longueurs d'onde et déduire le théorème optique ce que nous verrons bientôt et dans la prochaine vidéo nous continuerons ce développement pour aborder la théorie vectorielle de la diffraction en toute inégalité je vous remercie pour aborder le théorème